Si les citoyens peuvent s'intégrer effectivement à la recherche du raisonnable. Il faut quand même reconnaître un très grand mérite à Guillaume Gontard de défricher une façon de faire de la politique. La chose qu'on me dit c'est de... Vous êtes jeune pour un sénateur, voilà, enfin, on s'imagine le sénateur. Je n'ai pas j'ose même pas imaginer ce qu'on s'imagine de l'heure sur le sénateur. Moi j'avais l'image d'un sénateur vieux, poussiéreux. Je suis élu sénateur en 2017. J'ai été avant élu maire d'une petite commune dans le Trier, la commune du Persir, une commune de 200 habitants. Et donc c'est vrai que sur cette expérience en fait d'élu municipal, c'est vrai que dans une commune, le lien aux citoyens, il est direct, il est quasi évident. Travailler avec les habitantes et avec les habitants sur différents projets, mais aussi peut-être avoir une autre manière d'exercer le mandat. C'est plutôt d'être un maire observateur, facilitateur, accompagnateur, et du coup qui au contraire regarde ce qui se fait, regarde la vitalité de son territoire et soit plutôt là à accompagner, à être en alerte, en observation, pour pouvoir justement faire monter ses projets et plutôt s'appuyer sur justement les citoyens plutôt que leur donner en gros des directives ou des propositions qu'ils valideraient ou pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi sur cette manière de fonctionner. Et donc en devenant sénateur en 2017, pareil avec une démarche quand même toujours collective, puisque quand on a monté cette liste en 2017, il y avait cet esprit collectif. Un certain nombre d'élus avec des sensibilités politiques différentes et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire pour avoir ce collectif qui me suit depuis 2017. Et c'est avec ce comité sénatorial où le but c'est d'avoir un suivi sur l'activité législative, mais aussi d'être force de proposition. Et c'est vrai que quand il y a eu la convention citoyenne proposée par le président Macron, on pourrait essayer de rebondir en fait sur cette proposition qui était plutôt intéressante et comment on pourrait la décliner localement. Et comment un sénateur pourrait s'en emparer alors que c'est vrai que le Sénat, le sénateur, son lien c'est le maire, ce sont les élus, ce sont les grands électeurs, et un petit peu moins les citoyennes et les citoyens. Et donc on s'est dit, on pourrait repartir sur une idée de la convention citoyenne et proposer ce qu'on a proposé, un collège citoyen. Donc je m'appelle Robert Pilly, tout le monde me prenne en bord parce que c'est plus facile à gérer. Je m'appelle Vincent Juster, j'habite à Bourgogne-Jalieu dans le Nord-Isère. Professionnellement, je suis responsable ressources humaines dans l'industrie près de Lyon. Guillaume Gontard fait un appel pour un collège citoyen. Et moi j'ai tout simplement répondu en candidatant à partir de son appel dans la presse. Avec M. Gontard on se connaissait déjà parce que en faisant partie de la monnaie locale, le tissu qu'on a développé sur le Nord-Isère, on était déjà en relation sur ce phénomène-là puisque lui était déjà aussi un partisan de ce phénomène. Et donc quand il a créé ce collège citoyen, tout naturellement il nous a posé la question en tant que monnaie locale si on était intéressé à participer à ce collège citoyen. On est parti en disant, on offre la possibilité à une cinquantaine de citoyens de pouvoir travailler, de définir un cadre de travail pendant une dizaine de mois. Donc ce cadre c'était de dire qu'on fixe des orientations, des sujets qu'on veut donner. Ça c'était le comité sénatorial qui les avait définis parce que ça correspondait à la fois à des sujets qu'on avait déjà travaillés ou des sujets législatifs sur lesquels on était en train de travailler. Et c'est important. Donc on avait défini trois sujets. Un sujet sur la démocratie, la démocratie locale. Un sujet sur la question de l'habitat, avec un coût assez large. Et puis un sujet sur la monnaie locale et le revenu universel. On a fait quelques articles dans les journaux pour dire un appel à candidature. Et ce qu'on a essayé de faire c'est qu'il y a à la fois une répartition géographique, pour ne pas qu'on ait des soignages d'un certain secteur. Cette répartition géographique aussi en termes d'urbain, rural, d'avoir une parité, d'avoir toutes les classes d'âge. Voilà, donc on a essayé de veiller à ça. Mais je dirais que sinon c'était assez libre. Et puis veiller aussi à limiter la proportion, on va dire, de « militants » ou militants politiques. Parce que c'est vrai que c'était justement vraiment d'essayer de permettre à des citoyens qui avaient envie peut-être justement de toucher à cette question de ce que peut faire un sénateur, de comment on peut travailler sur un texte de loi, sur des propositions, et qui étaient souvent assez loin de tout ça. Donc c'était un peu aussi le but. Peut-être dire que quand on a mis ça en place, on était très humble. C'est-à-dire de se dire « on fait un essai ». Et c'est ce qu'on a clairement dit aux citoyennes et aux citoyens, c'est « on a ces moyens-là, on a ces objectifs, mais on va essayer ». Et le but aussi de cette démarche, c'est d'en tirer les conséquences aussi, de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché aussi. Et que vraiment, justement, ça soit aussi ce moyen-là de se dire « tiens, s'il y avait à recommencer, s'il y avait à me réfléchir, comment on le ferait, comment on le ferait différemment ? » Il y a de la faire partager à d'autres parlementaires, pour se dire « c'est possible, et moi, l'expérience qu'on a fait, justement, je suis prêt à la faire partager pour qu'on la reprenne différemment, pour la meilleure, etc. » Il y a ce travail-là.